Hello et bienvenue dans le podcast et si on profitait de la vie. Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être alignée avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre on va parler de faire de soi sa priorité numéro 1. Alors est-ce que tu penses que c'est égoïste de s'accorder la priorité à soi-même ? Alors comme beaucoup on a tendance à penser ça et franchement ne te blâme pas si c'est le cas. Mais si tu penses que oui, dis-toi que c'est en prenant soin de toi qu'on prend mieux soin des autres. Un exemple tout bête quand tu prends l'avion, on te dit toujours, si tu écoutes les hôtesses de l'air, on va toujours te dire qu'il est hyper important de d'abord mettre le masque à oxygène sur toi avant de pouvoir assister quelqu'un d'autre dans le besoin. Parce qu'évidemment tu ne pourras pas aider l'autre si toi-même tu manques d'oxygène. Dans la vie quotidienne c'est un peu la même chose donc j'aime bien garder cette idée-là en tête. Quand j'ai tendance à me dire que je suis plutôt égoïste à me mettre en priorité, je me dis d'abord que comment tu veux prendre soin des autres, comment tu veux pouvoir aider les autres si toi-même tu n'es pas bien, si toi-même tu n'es pas dans des bonnes énergies. Faire de soi sa priorité numéro une, ça passe aussi par faire du tri dans sa vie, comme par exemple dans les personnes que l'on côtoie. Donc moi j'ai toujours tendance à dire que c'est toujours mieux de privilégier la qualité à la quantité, même si des fois j'ai du mal à me dire que effectivement je n'ai pas énormément d'amis et parfois ça peut me faire un peu de la peine mais au final quand j'ai réfléchi, c'est plus important d'avoir des amis de qualité que de quantité et c'est important en fait de faire du tri dans les gens que l'on fréquente, que l'on voit régulièrement. C'est important en fait de se poser la question qu'est-ce que les personnes qui m'entourent m'apportent ? Est-ce qu'elles m'apportent de la négativité constante ? Est-ce qu'elles me drainent toute mon énergie ? Si c'est le cas comment je peux prendre un peu de recul face à ça ? Parce que évidemment l'idée c'est de ne pas virer tout le monde de sa vie. Parfois c'est aussi ok d'avoir des personnes qui sont un peu plus négatives, qui ont besoin d'aide, qui ne sont pas toujours bien dans leur vie et voilà l'idée c'est pas de les rejeter non plus. Mais du coup comment je peux prendre un peu de recul face à ces personnes pour pouvoir me retrouver moi aussi dans certains moments, recharger mon énergie. Et aussi c'est important de pouvoir s'entourer des personnes qui nous boostent, qui nous tirent vers le haut. Quand on est face à une personne ça peut être intéressant de se poser la question est-ce que cette personne m'apporte de l'énergie ou est-ce qu'elle m'en prend beaucoup trop ? Alors vu comme ça ça peut encore paraître un petit peu égoïste de se dire oui mais bon on va pas rejeter toutes les personnes de notre vie. Donc comme je l'ai dit l'idée c'est ce n'est pas de rejeter les personnes qui sont peut-être plutôt négatives mais c'est vraiment de d'en prendre conscience, de ne pas se laisser entre guillemets bouffer par l'énergie négative des gens. On a aussi parfois du mal à se mettre en priorité par peur de ce que les autres vont penser de nous. Encore une fois on a peur d'être perçu comme égoïste. Mais ce que les gens disent de vous, on dit plus sur eux que sur vous, retenez ça. Parce que quand ils jugent cela montre en fait leurs insécurités, leur état d'esprit, leur manque. Donc rappelez-vous qu'on ne peut pas contenter tout le monde. Ce n'est pas possible de satisfaire tout le monde. Alors concentre-toi sur ton plaisir à toi et surtout sur tes besoins à toi. Tu verras que cela va t'apporter de la bonne énergie et tu pourras ensuite la transmettre aux personnes qui en valent la peine. Un exemple tout bête où parfois on a du mal à se mettre en priorité, c'est quand on va dire oui à tout. On va par exemple dire oui à une soirée alors qu'on n'a pas envie d'y aller. Quand on y va alors qu'on n'a pas envie d'y aller, on ne se met pas en priorité. On peut penser qu'on y va pour faire plaisir à l'autre, mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller si au final on ne sera pas vraiment dans une bonne énergie ? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller si au fond de soi on n'est pas motivé ? Je pense que la personne qui va vous recevoir, elle a plus envie que vous soyez dans une bonne énergie aussi. Se mettre en priorité c'est poser des limites, c'est pouvoir dire non plus souvent, c'est vraiment pouvoir s'écouter et c'est hyper important dans tous les domaines de ta vie. Alors comment on peut mettre tout cela en pratique ? Parce que tu vas me dire que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et je suis d'accord avec toi, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça demande un peu d'entraînement. Donc voici deux exercices pratiques que j'avais envie de te proposer, qui moi personnellement m'aide quand même au quotidien. La première chose c'est de poser des limites et tu peux te poser des limites en écrivant une liste de non négociables. Alors les non négociables c'est quoi ? Ce sont toutes les choses que tu as vraiment besoin de faire, que tu as vraiment envie de faire dans ta vie quotidienne ou hebdomadaire, des choses que tu as vraiment envie de faire dans ta vie et c'est non négociable, pour aucune raison tu dois retirer cette chose que tu as décidé de faire. Par exemple, j'ai réintroduit le sport il y a six mois dans ma vie, ça me fait énormément de bien. J'y vais plusieurs fois par semaine parce que ça me fait vraiment du bien, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Et quand j'ai beaucoup de travail, j'ai tendance à vouloir retirer mes séances de sport pour travailler à la place. Sauf qu'en faisant ça, je ne me mets pas en priorité. Je mets en priorité mon travail. Et qu'est-ce que ça m'apporte ? Ça m'apporte de la frustration. Ok, mon travail il est fait, je suis contente, mais je suis frustrée parce que je n'ai pas pu faire ma séance de sport qui me fait vraiment beaucoup de bien mentalement, psychologiquement et qui me fait aussi du bien à mon corps, ça fait du bien de bouger. Ça me fait du bien de sortir, d'aller prendre l'air. Et donc j'ai décidé que par exemple mes séances de sport, c'était des non négociables. Ça veut dire que d'office, chaque semaine, je ne peux pas les retirer de mon agenda, je ne peux pas mettre quelque chose à la place. D'accord ? Donc ça c'est un exemple tout bête qui m'est venu comme ça pour pouvoir t'expliquer peut-être plus facilement. Mais fais une liste des non négociables. Ça peut être, c'est important pour moi de voir au moins une amie tous les mois. C'est important pour moi de prendre le temps d'appeler une amie. On n'est pas obligé toujours de se déplacer. Mais ça peut être important de se dire, moi c'est important pour moi d'appeler mes amis, de passer du temps avec eux. Donc au moins une à deux fois par mois, je veux passer du temps avec mes amis. C'est un non négociable. C'est peut-être, c'est important pour moi d'aller me coucher à maximum 23h tous les jours parce que sinon je suis trop fatiguée. Et donc c'est non négociable d'aller me coucher plus tard. Franchement, les non négociables, c'est propre à chacun. C'est vraiment en fonction de ce que tu as envie, de tes besoins. Pense vraiment à ce qui te fait plaisir. Pense vraiment à ce qui va te nourrir. Ça peut être, j'ai besoin de faire une sieste tous les jours et c'est non négociable de ne pas la faire. Voilà, ça ce sont des petits exemples de non négociables à toi en fait de voir qu'est-ce qui te correspond le mieux, ce dont tu as besoin. Et pour ça, tu peux retourner si tu as fait l'exercice de l'épisode sur poser les bases. Si tu as fait les exercices, ben voilà, tu pourras revoir un peu qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, ce dont tu as besoin, qu'est-ce que tu peux mettre plus dans ta vie. Et donc ça peut faire partie de ta liste des non négociables. La deuxième chose que tu peux faire, parce que c'est bien beau de faire une liste des non négociables, si après on ne respecte pas cette liste, ça sert un peu à rien, d'accord ? Donc la deuxième étape, le deuxième exercice qu'il est important de faire, selon moi, c'est tu prends cette liste de non négociables, tu ouvres ton agenda et tu planifies les choses. Tu organises tes semaines ou ton mois avec ces choses que tu veux absolument faire. Le mieux, pour vraiment mettre ça en priorité, pour te mettre en priorité, c'est évidemment de les mettre avant toute chose. Donc je m'explique. Avant de planifier mon travail, par exemple, je vais d'abord noter mes horaires de sport. Donc moi, par exemple, je vais faire du yoga le mardi matin, je sais que j'ai ma séance de yoga le mardi matin. Donc si je l'ai déjà mise dans mon agenda, je sais très bien que je ne vais pas mettre du travail à cette heure-là. Je ne vais pas mettre un rendez-vous client, je ne vais pas faire autre chose liée à mon travail à ce moment-là, ok ? Donc l'idée, c'est de mettre les temps pour toi, les temps de plaisir, les temps de loisirs, d'abord, tu les mets dans ton agenda. Et puis ensuite, tu viens remplir le reste de ta semaine avec les choses que tu as à faire, les choses peut-être moins fun, le travail, les courses, enfin voilà, les choses peut-être un petit peu moins marrantes. Mais vraiment, se mettre en priorité, c'est d'abord faire ça. C'est d'abord mettre les temps pour toi. Et ça peut aussi, ça pourrait aussi être j'ai envie d'aller me faire masser une fois par mois. Eh bien, tu choisis ton jour, tu places ta séance de massage. Et puis comme ça, pour tout le reste du mois, tu sais comment t'organiser autrement et toujours avoir au moins un moment pour toi, un moment de qualité pour toi, pour te mettre en priorité. Donc voilà, j'espère que je suis claire dans mes explications. C'est un peu, c'est un petit exercice je trouve sympa. Et évidemment, tu n'es pas obligé de remplir ta semaine avec énormément de choses, de temps pour toi. Je veux dire, c'est normal d'accorder du temps aux autres aussi. Ça peut faire partie de tes plaisirs. Et donc c'est aussi le fait de se mettre en priorité, c'est j'ai besoin de voir mes amis, hop, je planifie entre guillemets un petit moment dans ma semaine ou dans le mois pour voir quelqu'un que j'aime. C'est aussi ça, se mettre en priorité. Et ne pas retirer ces choses-là, les choses qui te font plaisir, pour mettre autre chose, une corvée ou du boulot. Alors au début, ça va peut-être être compliqué pour toi. Donc l'idée, c'est peut-être de te planifier au moins un moment pour toi sur la semaine. Un seul. Et puis après, tu verras que peut-être c'est plus facile pour toi d'en mettre un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Franchement, ça peut vraiment aller dans tous les domaines de ta vie. Donc ne te prive pas, fais-toi plaisir. Et vraiment, n'oublie pas que c'est en faisant de toi ta propre priorité, ta priorité numéro une, que tu vas pouvoir aussi après être là pour les autres. Et tu vas voir que tu vas kiffer beaucoup plus ta vie en te mettant en priorité. Voilà. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à t'abonner au podcast, à mettre des étoiles sur Apple Podcasts, à mettre une étoile aussi sur... à mettre une note aussi sur Spotify. N'hésite pas à venir réagir sur Instagram avec moi par rapport à ce podcast-là. N'hésite pas à venir me dire si pour toi c'est compliqué de te mettre en priorité, et pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi. N'hésite pas à réfléchir aussi sur la question. En tout cas, prends bien soin de toi, et moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut ! Sous-titrage ST' 501